Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV pour le pays de l'Atsorne. Après les entreprises Météor, Colin Grédian, Mécalec, Vicar, nous sommes aujourd'hui au comptoir agricole en compagnie de Denis Fend, le directeur général. Bonjour M. Fend. Bonjour M. Gare. Pouvez-vous nous présenter la coopérative agricole, son histoire, sa dimension, aujourd'hui ses adhérents, son personnel ? Elle a été créée en 1905 à l'initiative du Compte dans de l'eau, qui sentait qu'il fallait absolument fédérer les agriculteurs pour leur permettre d'avoir un outil d'accès direct au marché, que ce soit en matière d'achat d'intrants ou en vente de céréales de production agricole. Quels sont un peu naïfs, les intrants, définition ? Les intrants c'est une liste, c'est un mot générique qui recouvre les semences, les engrais, les phytosanitaires et les produits divers dont les agriculteurs ont besoin pour faire leur travail. Depuis, la coopérative évidemment s'est développée, mais les fondements sont toujours restés les mêmes. Le premier enrichissement sur ces fondements, ça a été la technique, le suivi technique des agriculteurs, le transfert de technologies, on dirait, dans d'autres métiers, où on teste des choses et on les met en œuvre pour les agriculteurs, ce qui leur permet d'avoir du progrès. D'autres filières se sont rajoutées depuis. Évidemment, le houblon en 2010, c'était la première qui a rejoint le comptoir, donc la collecte et la mise en marché de houblon. On s'est mis à faire des semences de maïs en 2014, donc de l'hybridation et des semences prêtes à l'emploi pour les agriculteurs. On s'est lancé dans les espaces verts, c'était même en 2010, où on sert aujourd'hui les communes, les terrains de sport, où on a une filière dédiée à ça. Et puis les viticulteurs, depuis, où on s'est fortement renforcés dans la viticulture pour l'approvisionnement des intrants viticoles, que ce soit de la bouteille, du carton, des phytosanitaires, des piquets, on conserve également la viticulture. Depuis 2016, on a fusionné avec Cobial, où on collecte aujourd'hui aussi bien des bovins que des poursins. 6 000 adhérents répartis sur l'ensemble de l'ASAS ? Oui, Barin-Aurin, puisqu'il y a beaucoup de viticulteurs dans le Haut-Aurin. Au niveau du groupe, on a deux filiales également, qui est une filiale qui s'appelle Gustav Müller, qui opère Barin-Aurin, et une autre filiale en Allemagne, où on travaille depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, qui s'appelle AGEI, Agra Handelskutelschaft Ischenheim, qui collecte environ 80 000 tonnes en Allemagne et qui travaille avec les agriculteurs allemands. L'année 2020 du Covid a-t-elle eu des répercussions sur la coopérative de Orfelden et sur le monde agricole en général ? L'agriculture, ça sert à nourrir les Français. Il a été rapidement décidé que nous devions pouvoir travailler. Donc on n'a pas eu d'interruption, on ne nous a pas interdit de travailler comme certaines entreprises de distribution. Et puis on a même été vite sur la brèche, parce que le Covid est arrivé à la période des semis, à la période de la fertilisation. Donc en fait, on a eu le rush comme d'habitude. Et on n'a presque pas senti, si ce n'est pour les collaborateurs, où ça a quand même été difficile, parce qu'il ne s'agissait pas de s'asseoir et de réfléchir deux semaines sur comment on allait travailler. Il fallait être opérationnel rapidement. Alors on a la chance d'avoir des sites espacés, d'avoir peu de collaborateurs sur chaque site. Donc les sites sont aérés. On a repris le boulot illico, parce qu'il fallait assurer le casse-coude de l'année prochaine. Vous êtes un des premiers employeurs du pays de la Tzorne. Quels sont les métiers exercés à la coopérative de Orfelden ? Alors c'est sûr qu'ils sont variés aujourd'hui par rapport à ce que ça a pu être au début du siècle dernier d'ailleurs. Les principaux métiers, c'est déjà les techniciens, les technico-commerciaux qui sont au contact des agriculteurs. Ils gèrent, ils sont en contact et en rapprochés avec environ 150 agriculteurs chacun. Le service technique qui essaye, qui fait de la diffusion de la vulgarisation et du transfert technologique d'année en année. La logistique, puisqu'on collecte des céréales. Donc il y a de la logistique lourde au niveau des silos. On a environ 40 points de collecte au niveau du groupe. Des silos portuaires, du séchage. Donc vous avez des techniciens qui travaillent sur ça. La logistique d'approvisionnement également. Et puis vous avez des informaticiens, des comptables. Tout ce qui fait vivre une entreprise. Et je ne parle pas des spécialités. Ou évidemment dans le houblon, vous avez des spécialistes du houblon. Dans l'élevage, vous avez des gens très techniques sur l'élevage. La vente de l'aliment, etc. On va résumer à qui achetez-vous les récoltes et à qui les revendez-vous ? Tous nos adhérents. Donc ce n'est pas 6 000 qui produisent des récoltes. Mais il y en a 3 000 qui produisent des récoltes si je compte tous les produits qu'on collecte aujourd'hui. On les conditionne, on les stocke et on les vend à l'industrie agroalimentaire. Donc vous avez des grandes filières qui sont par exemple le maïs où vous avez deux opérateurs en Alsace. Ciral à Marc-Welsheim et Rocket à Bainheim. C'est des gens qui consomment à l'échelle de 1 000 tonnes par jour. Ils n'ont pas de stockage. Donc ça, c'est notre métier. Ça s'appelle aussi Organisme Stoker, une coopérative. Donc on stocke ces produits et on les livre en flux tendu tout au long de l'année. Ces gens peuvent travailler avec une semaine de stock à peu près. Pour le blé, c'est la même chose. Vous avez Ciral qui en transforme. Vous avez Rocket qui en transforme. Vous avez les grands moulins de Strasbourg qui transforment. Grand moulins de Vannes aujourd'hui qui transforment, qui fait de la farine pour les boulangers alsaciens. Et toute une partie de la production part également sur le Rhin. Ce n'est pas du grand export, c'est de l'intracommunautaire. Mais en direction du nord communautaire, au Tardame, au plus loin, pour servir les usines et également l'aliment bétail hollandais par exemple. Donc il y a un bon nombre de plantes et de céréales. Et pourtant, on parle des risques des monocultures. Enfin, on en parle, je vois ça à la télévision. Non, on parle de la monoculture du blé, du maïs, au détriment des champs de pâturage. Qu'en est-il vraiment ? Alors, je vous ai ramené une statistique, vous pourrez la vérifier. Mais l'Alsace actuellement, et le Barin comme le Haut-Rhin d'ailleurs, on est à 30% d'herbes de toute façon. Des plantes qui fonctionnent très bien d'année en année, c'est notamment le maïs. Il peut très bien suivre un autre maïs et encore un maïs. Et dans les zones où le revenu est intéressant en maïs, vous ne pouvez pas empêcher les gens d'en faire. Et alors, c'est de la monoculture. Et optiquement, vous en voyez beaucoup. Parce que quand on circule dans la plaine du Rhin et que c'est des zones où la plante réussit bien, vous voyez que ça, mais c'est qu'une toute petite partie de l'Alsace par rapport à sa globalité. Quelle est la part de l'agriculture biologique dans votre collecte ? Quelles sont les céréales concernées ? L'agriculture biologique est en progression chez nous. Ça ne représente aujourd'hui que 2% de la collecte. Parce que dans les modèles bio, vous avez énormément de gens qui ont de l'élevage et qui gardent leur récolte pour nourrir leur cheptel. Donc, vous ne collectez que l'excédent. Il y a des gens maintenant qui s'installent sur la culture céréalière pure. L'enjeu, c'est la fertilisation. C'est difficile parce que sans animaux, vous n'avez pas de fumier. Et vous n'avez pas le droit d'acheter d'engrais chimiques en agriculture bio. Donc, il faut acheter des engrais autres qui sont relativement chers aujourd'hui encore. Ça, ça représente pratiquement, sur les 15 cultures que je vous donnais avant, il doit y en avoir 13 qui sont également couvertes en bio. À l'intermédiaire entre le bio et ce qu'on appelle aujourd'hui le conventionnel, il y a plein d'étapes différentes. Il y a des gens sur la planète qui font du bio sans faire exprès. Parce que de toute façon, ils n'ont pas l'argent ou l'envie ou ne veulent pas le prendre le risque de mettre des intrants. Si vous êtes dans un marché mondialisé, le bio aura un avenir pas forcément serein en Europe ou en France. Si on décide d'importer du blé bio qui viendrait d'ailleurs et qui peut être produit presque au même coût que du blé conventionnel chez nous, ça peut être difficile. Nourrir la planète avec du bio, les surfaces agricoles stables comme l'Alsace peut être, c'est-à-dire avec un climat qui permet des récoltes régulières et une terre qui le permet, il y en a peut-être 10% sur la planète. C'est pour ça qu'on est passé sur des régimes d'abord intensifs parce que ces terres-là permettent de ramener du revenu et en investissant des intrants de façon régulière. On a beaucoup parlé cette année du circuit court. La vente directe est-elle une solution durable selon vous pour les agriculteurs maraîchers ? Je dirais presque que ça devient un autre métier. Il faut être lucide. Vous pouvez vendre ce que vous produisez à la ferme et ça peut très bien marcher. Mais il faut un bon emplacement comme dans tout commerce aujourd'hui. Il faut de la visibilité. Il faut se montrer. Il faut être vu. Et il faut que les gens aient envie de s'arrêter chez vous. Et si c'est produit à la ferme, c'est encore mieux. Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'installent qui ont l'honnêteté de dire ça c'est produit chez moi et les trois quarts des choses que je vais vous vendre ne sont pas produites chez moi mais par un tel en Alsace ou peut-être venant d'ailleurs. Et ça devient un commerce qui fonctionne. Quel taux par rapport à l'ensemble de la distribution ça peut représenter ? On n'en sait rien aujourd'hui. Est-ce que ça s'arrêtera à 10% à 20% ? La distribution évidemment a toujours sa place parce que pour les masses qui ne sortent pas des villes, il faut quand même approvisionner. Dernière question, M. Fend. Êtes-vous optimiste pour l'activité de la coopérative de Orpheden et pour le métier d'agriculteur ? Il y a une richesse au niveau de l'agriculture en France qu'il ne faudra jamais perdre et à laquelle il faut toujours penser. C'est que c'est des gens entreprenants. Il ne faut pas casser cet entrepreneurship parce qu'on en parle avec des managements de haut niveau. Mais chaque paysan aujourd'hui est un super entrepreneur. Vous voyez qu'ils savent prendre des initiatives sur plein de secteurs d'activité. Ça a été le cas aussi sur le photovoltaïque. C'était les premiers porteurs de projets. Ils ont dit on y va, on y croit. Ce qui est primordial, c'est qu'il faut un cap et une vision et une rémunération suffisante pour que les agriculteurs, autant qu'ils sont, gardent cet entrepreneurship et aient envie d'entreprendre tous les jours et qu'ils assurent leur succession. Nous étions en compagnie de Denis Fend, directeur général du compteur agricole pour InfoCity et pour le pays de la Torne. Merci, M. Fend d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Gart.